Bonjour à vous et merci d'assister de manière aussi assidue à toutes ces séquences philosophiques. Et nous poursuivons justement toutes nos réflexions sur la communication non violente, avec aujourd'hui l'énoncé de toute une série de principes. Je choisis de ne plus enfermer les autres dans des étiquettes. Je prends conscience que l'autre est mon miroir. Plus je juge les autres, plus je me juge moi-même. Car à y regarder de près, ce que je n'accepte pas chez les autres, c'est précisément ce que je n'accepte pas chez moi-même. Je choisis de me détendre en tentant de faire de mon mieux. Il n'y a pas de perfection en matière de communication. Je cherche simplement à faire de mon mieux. Je renonce à savoir qui a tort ou qui a raison. Et je pense tout de suite à cette très belle chanson de Louis Attaque, « J'ai pas toute ma raison quand j'ai toujours raison ». Même en temps de guerre, les deux clans sont toujours intimement persuadés qu'ils sont dans leur bon droit. C'est vraisemblablement beaucoup plus complexe que cela. Je prends conscience que j'ai le choix entre être heureux, être heureuse et avoir raison. À quoi cela me sert-il de toujours vouloir avoir raison si cela doit me coûter mes relations ? Je porte toute mon attention sur le fait que l'important entre nous, c'est d'avoir une relation win-win, une relation de gagnant-gagnant. Je ne cherche pas à vouloir contrôler l'autre. Je ne cherche pas à vouloir dominer l'autre. Je cherche au contraire cette relation d'égal à égal. Je cherche cette relation gagnant-gagnant. Aujourd'hui, je renonce à vouloir changer le comportement de l'autre. C'est comme si je disais à une orange « Je regrette vivement que tu ne sois pas une pomme ». Je renonce à croire que je sais toujours ce qui est bon pour l'autre. L'enfer n'est-il pas pavé de bonnes intentions quand je dis encore et toujours à l'autre « Mais c'est pour ton bien, c'est pour ton bien ». On peut faire beaucoup de mal en voulant le bien de la personne. On peut faire beaucoup de mal en supprimant la liberté de l'autre. Je ne cherche pas à vouloir être gentil dans la relation au détriment du vrai. Je suis heureux quand je suis en cohésion, en cohérence, en congruence, en harmonie avec moi-même. Je prends conscience du ton de ma voix, de mes intonations, de ma tonalité lorsque je reformule ce que quelqu'un vient d'énoncer. En effet, l'autre n'est jamais dupe. Il l'entend si ce que je dis est effectivement vrai, est en cohérence, en congruence, comme je le disais précédemment, avec moi-même. C'est le fond qui remonte dans la forme. Je prends conscience que j'ai parfois des exigences beaucoup trop grandes à l'égard de moi-même. J'observe la façon dont je réagis quand on me dit non. Quand on me dit non, ce n'est pas à moi qu'on dit non. C'est à ma demande. Ce n'est pas du tout la même chose. J'apprends à surveiller mes pensées. Quand je laisse tourner mes pensées en boucle dans ma tête, je me rends compte que finalement, je me juge dix fois plus sévèrement que les autres ne le feraient. J'apprends à dire je quand je suis en colère. Évitez le tu. Dire je. Le je en vaut bien la chandelle. Apprenez à remplacer le « il faut », « je dois », « je n'ai pas le choix » par « je choisis ». Au contraire. À partir du moment où vous vous dites « il faut que je fasse ceci », « il faut que je fasse cela », votre corps se contracte, votre corps se contraint. À partir du moment où vous dites « j'ai le choix », « j'ai le droit de choisir », cela amène au contraire beaucoup de liberté par le fait même, beaucoup de légèreté. Et même pour le professeur de philosophie que je suis, ou plus exactement que j'ai été, je fais l'expérience de me laisser traverser par la vie plutôt que d'avoir des idées sur la vie. Enfin, je prends conscience que je peux tout à fait, et à ma mesure, embellir la vie. Merci. 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 Merci.